Musique Hello ladies and gentlemen C'est les Vanalas Creepy Navy Pour un épisode hors série De All About Creepypasta Donc de quoi allons-nous parler dans les épisodes hors série Evidemment nous allons pas parler de personnages de Creepypasta Donc de quoi allons-nous parler Je vous donne dans le mille De jeux vidéo d'horreur Et là en somme nous allons parler d'un jeu indépendant Qui s'appelle Wish Donc je vous dis tout de suite Si vous ne connaissez pas le jeu Il y a le lien Pour aller télécharger le jeu dans la description Ou alors vous tapez Wish Game Squeezie Ou je ne sais quel youtubeur Francophone, anglophone Etc Peu importe Pour regarder le jeu Et dès que vous connaissez le jeu vous pouvez revenir Regarder la vidéo Pour ceux qui connaissent déjà pas besoin de vous en aller Vous restez Vous ne mettez pas la vidéo en pause Enfin sauf si vous avez envie d'aller chercher du boucan Ou je ne sais quoi Mais on s'en fout Voilà Donc commençons Wish c'est quoi comme jeu ? C'est un jeu de choix Un jeu de choix Un jeu d'horreur et de choix Donc L'histoire de Wish Prend place dans une grande maison Avec très peu de meubles Et seulement quelques salles Six salles Six salles Tout simplement D'accord Donc Donc après Il me semble quand même que Même si l'identité de notre personnage est anonyme On pourrait considérer Selon une de mes Spéculations Que c'est un homme Parce que Pourquoi je dis spéculation ? Parce que je n'ai aucune preuve Pour les théories Entre guillemets Que j'ai Écrites Il y a un bail Et donc On va dire que c'est les seules théories D'avant l'histoire du jeu Wish Donc l'histoire du jeu C'est quelqu'un qui est enfermé dans une maison Qui a trouvé un moyen d'en sortir Qui a rencontré une femme sans tête Et qui du coup Va devoir choisir entre La tête Ou le coeur de la femme S'il choisit la tête Il meurt S'il choisit le coeur Il vit Et donc voilà Donc je vous expliquerai plus en détail Après les deux petites théories Et je vous dirai laquelle serait la mieux Par rapport à l'histoire du jeu Donc commençons tout de suite Donc Je vais vous promener Je vais vous promener Hum hum Bien Donc je vais donner un nom Pour Le seul PNG L'unique PNG du jeu Qui s'appellera Dans les deux histoires Lucie Wyshenberg Et Voilà Donc Voici la première hypothèse Que j'ai eu Enfin théorie Spéculation Tout ce que vous voulez Vous appelez ça comme vous voulez Que j'ai eu Quand j'ai connu le jeu Et ça fait un bail Que je connais le jeu Donc La première Est un peu tirée par les cheveux Je vous l'accorde Mais je vous la lis quand même Lucie Wyshenberg Était une petite fille Vivant dans un village Elle était née Avec une maladie inconnue A cette époque Je place l'histoire De cette théorie Après 1945 Et donc Ses parents prirent peur Et petit à petit La famille Prit la décision De partir Abandonnant la jeune enfant Au terrible sort Que lui réservaient Les habitants du village Qui avaient également peur d'elle Elle fut plutôt tranquille Durant quelques années Car les villageois Jugeaient trop cruel De tuer une enfant Ils attendaient donc Qu'elle ait 18 ans Pour ses deux foulées Sur cette dernière Ils pénétrèrent dans sa maison L'immobilisèrent Et lui coupèrent la tête Et lui arrachèrent le coeur Ils prirent peur Quand ils remarquèrent Que la jeune femme Pouvait toujours bouger Et ils l'enfermèrent Dans une pièce Dans le but de l'empêcher De sortir Pour reprendre Ce qui lui appartient Pour être sûr Que personne ne l'aide Ils jetèrent la tête Dans la cuvette Des toilettes Et cachèrent le coeur Dans un placard Et verrouillèrent toute épaisse Et barricadèrent la demeure Malheureusement Ils avaient oublié Un enfant Qui s'était retrouvé Mêlé à ses macabres machinations Et étant donné Que personne ne l'avait remarqué Il fut remarqué Il fut enfermé Dans la maison De Lucie Wischenberg Il grandit alors En se nourrissant De ce qu'il y avait Dans les placards Faisant attention A pouvoir survivre Quelques jours Moi Pardon Mais un jour Il entendit du bruit Il eut peur Vous sortir Mais c'était impossible Bah oui Sa maison Il paraît cadet Voilà Il se mit donc A la recherche Des clés Pour ouvrir Les portes De la maison Pour trouver Un moyen de sortir Et c'est ainsi Qu'il rencontra Officiellement Lucie Wischenberg Le problème C'est que cette théorie Est complètement tirée Par les cheveux Cette spéculation Fuck les mots Cette spéculation Est un peu trop tirée Par les cheveux Il y a plein d'éléments Qui correspondent pas Et puis C'est plus une histoire Qu'on pourrait mettre Dans une fanfiction Plutôt qu'une théorie Donc voilà Donc celle là Je ne suis plus trop d'accord Avec celle là Et j'en ai eu une autre En réfléchissant mûrement Et en rejoint au jeu Qui est arrivé Et je pense Que celle là Est la plus probable Par rapport A l'avant histoire Du jeu Donc Celle là C'est celle Que je trouve La plus probable Le personnage Qu'on incarne Est le mari De Lucie Wischenberg Et ce dernier A tué sa femme Malheureusement Cette dernière Était une sorcière Et maudit la maison De ce fait L'homme doit trouver Un moyen de s'échapper Profitant du fait Que sa femme Soit toujours en vie Malgré elle Cette théorie Spéculation tient mieux Pourquoi ? Parce que dans le jeu Toutes les portes Sont fermées Absolument toutes Lucie Wischenberg Est enfermée Dans une pièce Il faut ouvrir Cette pièce Pour qu'elle nous suive Durant tout le jeu Il faut trouver Des clés Pour ouvrir Toutes les portes Et pour Ainsi Trouver Soit la tête Soit le cœur Et le donner A Lucie Donc Vous voyez C'est un jeu de choix Mais je pense Que L'histoire Du coup Tient bien Si nous Si nous Plaçons Le père protagoniste Comme étant Le mari De Lucie Wischenberg D'un mari Qui en avait peut-être Marre de cette dernière Qui s'est dit Ouais bon Au lieu de divorcer Je vais plutôt la goûter Ça sera plus simple Et D'ailleurs C'est ce que font Beaucoup de gens Magréux Je sais plus D'autres Je n'ai pas en horaire Bref Et Donc Ça expliquerait Pas mal de choses Pourquoi Toutes les portes Sont fermées Pourquoi La personne Va toutes les sortir Parce que Voilà Euh Ça a beaucoup D'explications Du coup C'est Beaucoup plus Claire Et Ça explique Pourquoi Il n'y a qu'un seul personnage Qui peut sortir Car Oui Si On veut sortir De la maison Il faut être Une seule personne Une seule personne En vie Donc Si le mari Est vraiment un bâtard Il va donner Le coeur A sa femme Pour qu'elle se tue Et donc Elle le laisse partir Et Si c'est Vraiment Si en fait Il l'aime toujours Il lui donne la tête Pour qu'elle le tue Pour qu'elle puisse partir Parce que le problème C'est qu'on peut donner Que la tête Et le coeur Donc donner Que la tête Ça voudrait dire Que tu relâches Un putain De psychopathe Dans la nature Mais bon Ça Voilà Je pense Si on lui donnait La tête Et le coeur Elle ne pourrait pas Faire de choix Comme nous On ne pourrait pas Faire de choix Donc Voilà Il y a un truc Que je voulais dire Mais j'ai complètement zappé Euh Ce que je voulais dire J'ai complètement paumé Ce que je voulais dire Il y a un truc Que je voulais dire Mais je me suis dit Il faut que je tiens De mon explication Et là J'ai complètement paumé Ce que je voulais dire Ça c'est con Euh Je me rappelle Oh putain Le merde J'ai oublié Donc peut-être Que je prends Les notes Parce que j'ai pris Des notes Pour faire Les outils Euh Merde Y'aille Donc je ne me souviens Plus Absolument plus De ce que je voulais dire Ça c'est gênant Euh Petite anecdote Inutile Ouais Qui va être Bien C'est Un petit détail C'est que Quand je jouais au jeu Et que je me baissais Parce que je me fous Ramasser un truc Et tout ça Et bah La robe De la bouiche S'est déchirée Donc ça va faire un bail Et ça pourrait En plus Alourdir Ma théorie spéculation D'une mari Qui a buté sa femme Et donc Elle a lutté Ça a déchiré sa robe Enfin Des trucs dans le genre Y'a aussi Une autre théorie Qui peut venir C'est un mec Qui est venu Qui a violé Et tout ça Mais bon On va pas S'opportuner Avec des trucs Je préfère L'histoire du mari Qui dégagnie sa femme Euh Et comme ça C'est beaucoup plus simple Parce que au bout d'un moment On va s'entortiller le cerveau Et j'ai pas envie Qu'on s'entortille le cerveau Donc Bon Moi je trouve ce jeu super bien Euh Je vous conseille d'y jouer Personnellement Parce que c'est sympa Bon Ceux qui connaissaient pas le jeu Désolé de vous avoir spoilé Mais je vous avais dit D'aller voir une vidéo D'un youtubeur Ou d'alors D'y jouer Avant de regarder cette vidéo Donc Ce n'est absolument pas ma faute Je vous avais prévenu Et Pour ceux qui connaissaient le jeu Bah c'est toujours bien dire jouer Hein Et si vous avez vu une vidéo d'un youtubeur Jouez quand même Parce que c'est super comme jeu Vous avez vraiment un sentiment Euh Quand vous regardez quelqu'un jouer Vous n'avez pas le sentiment de peur Que peut ressentir la personne qui joue Alors que Quand vous êtes en train de jouer Vous ressentez vraiment tout Tout ça C'est génial moi je trouve personnellement Donc Je vous conseille Au lieu de regarder Bon C'est pas possible Parce que je vais payer en etc Ok je comprends Mais Euh Si vous pouvez Quand vous voyez un youtubeur Qui joue à un jeu vidéo d'horreur Qui vous semble sympa Allez chercher le jeu vidéo Téléchargez le Et jouez quoi Parce que Vous allez regarder les youtubeurs Vous allez rire Parce que vous voyez ses réactions Ça vous fera rire Ça vous amusera Vous n'aurez pas vraiment Le sentiment de peur Que lui ressent Et C'est dommage Parce que Un jeu d'horreur C'est quand même fait Pour ressentir De la flippe quoi De flipper quoi Donc Voilà quoi Euh Donc Faudrait peut-être que j'arrête de parler Parce que j'ai l'air un peu con Et Donc je vous dis Bye Pour le prochain épisode C'est à dire l'épisode 4 De All about your dream pasta Qui sera sur Sally Qui est une demande de Lucie Voilà Bye Lucie D'éclat blog Donc Je mettrai le lien De Ton profil D'éclat blog Dans la description De l'épisode Et Oui Je ferais mieux De fermer ma gueule En fait Bye D'éclat blog D'éclat blog D'éclat blog Merci.